Musique de générique Musique de générique Dormez plus, les choses se présentaient mal, de plus en plus mal. Sûr que la vérité sortirait tôt ou tard, et qu'on se retrouverait avec Falcon au cul plus les Chinois et aussi Vinci. C'est pas ce que j'avais imaginé quand on a commencé. Je voulais tout, thunes, bagnoles, nanas, respect et liberté. Faut bien reconnaître que j'ai eu à peu près tout ça, mais j'ai quand même payé cher. La prison, la peur au ventre, et le sang de mes potes. J'avais échappé au pire, mais il était en train de me rattraper. Ou tard, j'allais y avoir droit. Ouais, allô ? Vito, c'est Eddy. Écoute, je veux que tu... Laisse-moi deviner. Tu veux que je vienne tout de suite, et avec un flingue ? Non, pas cette fois. Carlo veut que tu le rejoignes au Planétarium. Bon, et il t'a dit pourquoi ? Non, tu ferais bien d'y aller tout de suite, il aime pas tellement attendre. Allez, salut Vito. Monsieur Scaletta, montez s'il vous plaît. Salut, Léo. Qu'est-ce que vous faites ici ? Monde dans cette foutue caisse. Vite, merde. Et vous êtes ? Voici notre ami, Monsieur Chu. D'accord, bon, alors qu'est-ce qui se passe, Léo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça... ça me concerne, vous deux. On dirait que t'as bien merdé. Tu viens de déclencher une guerre. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pas de ça avec moi, tu veux ? Je sais des trucs sur ce boulot qu'il te faudrait trois vies pour apprendre. La moitié de nos gars sont morts, et c'est pareil pour Monsieur Chu. Les fédéraux nous quittent plus d'une semelle. À cause de toi. Léo, écoutez... Toi, écoute. Sans mon intervention, il t'aurait déjà réglé ton compte. Alors tu vas m'écouter attentivement, et même très attentivement. Ce que tu as fait à Chinatown, c'était pour venger cet enfoiré d'Henri, non ? Tu sais pour qui il travaillait quand il a été tué. Vous voulez dire massacré, oui ? Il travaillait pour les flics. C'était une foutue balance. Tout la grosse colère des hommes de Monsieur Chu. Tout aussi le fait que les flics lâchent plus Carlo. Je n'oublie pas mes amis, Vito. Il m'a sauvé. Là, c'est mon tour. J'ai dû insister beaucoup. Mais tu as eu une chance de tout régler. Ok, j'écoute. Tu vas nous rendre un service, en liquidant Carlo. Et si je refuse ? Tu meurs. Franck et le Grand Conseil tout entier veulent ta peau. Tout comme Monsieur Chu. Tu étais le garant d'Henri, et c'était un indique. Carlo laissera jamais passer ça. T'es déjà un homme mort. Quand ? Tout de suite. Chaque minute qu'on perd est une minute à l'avantage des Fédéraux. Il s'est retranché dans son observatoire. Il se doute d'un truc. Carlo Falcon est un sale con, mais il est tout sauf stupide. D'accord. Je m'en occupe. Souviens-toi, Té. C'est ta dernière chance. Sors de là, Dukon. J'ai eu, je m'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Salut les gars ! Hé Vito ! Le patron veut te voir. Ça tombe bien, moi aussi. Mais c'est-à-dire, Vito, faut que je prenne ton flingue. Bon d'accord, je te le donne. C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Viens, je vais te faire sauter la cervelle ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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